Je vous résume l'actualité du mercredi 1er mars. Si tu es un homme, mine superficielle. Trajectoire d'un ado charismatique travaillant dans une mine d'or au Burkina Faso, le docu pêche par sa forme convenue. Grèce, au moins 16 morts et 85 blessés dans un accident de train. La collision entre un train de marchandises et un train de passagers a provoqué le déraillement de trois wagons, dont l'un a pris feu. Météo, une journée froide mais ensoleillée. Un temps sec et frais est prévu par Météo France sur l'Hexagone mercredi, sauf en Corse où quelques précipitations sont attendues. Claudine veut connaître la vérité sur l'empoisonnement de sa fille, il y a 16 ans à Morsan-sur-Orge. Experte en magie rapprochée, la perruquée, escamotait les joyaux à la barbe des bijoutiers parisiens. Grèce, un accident entre deux trains fait au moins 32 morts et 85 blessés. A Saint-Pétersbourg, les anti-guerres entre fatalisme et détermination. Seule une minorité d'opposants russes, qui plus est divisée, exprime son opposition au conflit en Ukraine. Elle s'attend à subir encore plus de répression. Grèce, au moins 26 morts et des dizaines de blessés dans une collision entre deux trains. Les médias grecs déplorent le « pire accident ferroviaire » que la Grèce n'est jamais connu. Les hôpitaux de la région de Larissa sont réquisitionnés pour l'accueil des blessés. Plainte de Noël le grec contre Amélie Oudea Kastera, je ne l'ai jamais accusé de harcèlement, affirme la ministre des Sports. Le président des missionnaires de la Fédération française de football, FEFF, a l'intention de porter plainte en diffamation contre la ministre des Sports, l'accusant d'avoir « menti » sur les accusations de harcèlement sexuel le visant. Une momie péruvienne de 600 à 800 ans découverte dans le sac isotherme d'un jeune livreur. La ville de Lille visée par une cyberattaque, les services municipaux affectés. Daesh, 14 ans de réclusion requis contre la « revenante » d'Oamounib. L'Aristo, le violeur et le bébé disparus, les mystères de Constance Martin, une proche de la famille royale. Esson, une femme poignarde son compagnon à l'abdomen, une enquête ouverte pour « tentative d'homicide ». Disparition de Leslie et Kevin, un deuxième suspect placé en garde à vue. Haute-Savoie, un pitbull attaque deux adultes et arrache un bout d'oreille à un enfant. Le réseau Kaliwyd, spécialiste de la livraison de drogue à domicile, n'en finit pas de tisser sa toile. Journal de guerre d'un soldat ukrainien, épisode 1 Un jeune musicien ukrainien, engagé dès le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, tient depuis un an un carnet de bords posté sur Instagram. Il a accepté que « Libération » publie et retranscrive son récit, en français. De sa création à sa réussite, TikTok en quatre chiffres. Le réseau social est à l'origine une application de vidéos courtes, censurée par le régime chinois. Sa version internationale a réussi à supplanter Snapchat ou Twitter en s'imposant comme des plus addictifs. Il lâche son chien sur des policiers au Kremlin bicêtre, au moins deux blessés. Black Lives Matter, New York va payer des millions de dollars pour des violences policières. Un homme condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !